Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche c'est pas le décor habituel mais il se trouve que j'ai filmé juste avant la vidéo sur le fantôme donc j'avais pas envie de me péter les couilles à rechanger tout le setup de machin donc je pense que vous survivrez alors aujourd'hui je vais vous parler de ma petite visite à l'exposition de photos nature de montier en d'air qui au moment je diffuserai cette vidéo aura eu lieu il ya à peu près un mois vu que c'est en novembre et que je vais vous diffuser cette vidéo normalement la mi-décembre alors il ya beaucoup de d'oeuvres que j'ai aimé à montier quand je vais à montier en général c'est surtout pour les photos animalières de paysages un peu ouf et tout mais il ya un photographe qui a retenu mon attention c'était pas mes photos préférées mais par contre j'ai bien aimé la technique qu'il utilise et je me suis dit que ça pouvait être une technique que je pouvais vous expliquer qui pourrait en intéresser certains cette technique je l'ai pas vu ailleurs je sais pas si elle a un nom j'en doute alors histoire de savoir de quoi en cause à partir de maintenant je vais parler d'impressionnisme mulhoff le photographe il s'appelle olivier mulhoff et il fait vraiment de l'impressionnisme alors maintenant je vais vous demander d'imaginer je sais pas moi le dernier bah tiens il a fait une photo de carousel lui alors essayer d'imaginer le dernier carousel que vous avez vu vous avez tous vu une fois dans votre ville un manège le carousel voilà avec les petits chevaux qui montrent qui descendent tout ça le dernier que vous avez vu à quoi il ressemblait vous êtes capable de vous l'imaginer dans les grandes lignes vous savez que c'est un carousel vous voyez peut-être la couleur globale mais si je vous demande de vous imaginer chaque décoration qui avait dessus avec précision et des décorations les carousels ils en manquent pas si je vous demande la couleur de chacun des chevaux leur taille leur forme l'emplacement de là où se trouvait le carousel tout ça vous n'en avez qu'un souvenir très vague vous n'êtes pas capable de voir chaque détail avec précision en art et surtout en peinture parce que c'est c'est surtout là que s'est développé l'impressionnisme l'impressionnisme c'est ça c'est à dire vous donner l'impression d'une scène mais sans vous la donner en détail une peinture impressionniste ça se regarde pas le nez dessus ça se regarde dans sa globalité parce que ça vous donne une impression de scène et quand j'ai impression évidemment je veux pas parler d'imprimante je veux vraiment parler de j'ai l'impression que voilà l'impressionnisme c'est ça par exemple vous regardez les nénuphars de merde qui c'est qui a peint les nénuphars c'est Monet les mecs qui font des tâches qui font des tâches de couleurs je veux dire les nénuphars c'est des tâches c'est pas c'est pas des nénuphars vous pouvez pas voir chaque pétale chaque truc de ces tâches de couleurs mais quand vous regardez l'image dans son ensemble vous avez l'impression de voir la scène alors qu'en fait elle est faite de tâches et parce que mulot fait c'est pareil mais en photo et pour obtenir cet effet impressionniste il fait une série de photos avec des angles de vue différents et il les mélange cette technique elle laisse pas indifférent il ya des gens qui vont adorer il ya des gens qui vont trouver que c'est à chier mais je me suis dit que justement comme c'était une technique qui sortait un petit peu du commun j'allais vous en parler donc forcément quand j'ai vu ces photos pour la première fois je les ai regardé deux secondes je me suis dit ok la technique ça doit être ça j'ai un peu regardé ouais ok c'est ça et donc je me suis dit je vais retenter la même chose de mon côté donc effectivement cette technique elle n'est pas ultra difficile donc je vais vous l'expliquer vous allez voir c'est très con mais la première étape si vous voulez disons tester ça en mode facile c'est qu'il va vous falloir un sujet qui est un axe de symétrie verticale j'ai bien dit un axe un objet que vous coupez en deux et il est pareil des deux côtés il a un plan de symétrie d'accord un plan de coupe si vous voulez vous le coupez dans un sens les deux moitiés sont pareils mais c'est un plan un axe de symétrie c'est un truc autour duquel vous pouvez tourner par exemple qu'est ce qu'il ya voilà ça c'est la poire soufflante avec laquelle je nettoie mon appareil photo quand je le nettoie elle a un axe de symétrie alors certes je peux la couper en deux et j'ai deux moitiés identiques mais je peux aussi dessiner un axe et la faire tourner autour et c'est pareil par exemple avec un arbre meilleur exemple c'est peut-être un sapin genre sapin de noël qui a une forme de cône vous pouvez tourner autour et si vous prenez un objet de ce style et que vous tournez autour en dessinant un un cercle à peu près correct en gardant toujours la même distance à l'objet vous allez pouvoir faire des photos qui finalement ben vont beaucoup se ressembler au moins au niveau du sujet le décor va changer totalement j'ai envie de dire c'est cherché mais le sujet lui finalement bon il va il va un peu changé si on prend un sapin de noël bon les boules sont pas toujours au même endroit et c'est le sujet va changer mais globalement il va garder la même forme vous pouvez faire ça aussi avec n'importe quel arbre qui a globalement cet axe de symétrie d'ailleurs mulhoff c'est ce qu'il fait il l'a fait beaucoup avec des arbres mais pas que mais je vous parle de ça maintenant parce que cet objet avec cet axe de symétrie c'est le plus facile vous pouvez le faire après avec des trucs un peu plus compliqué mais il faudra peut-être s'être exercer un petit peu à la technique d'abord vous mettez votre sujet au milieu de la photo et vous prenez des repères pour voir quelle taille il a dans la photo par exemple est ce qu'il fait la moitié de la hauteur de la photo est ce qu'il fait le tiers est ce que je sais pas pour ceux qui ont des quadrillages dans le viseur est ce qui va d'une ligne à l'autre du quadrillage etc vous faites votre photo et vous allez vous décaler en pivotant autour de l'objet mais en le gardant au centre de votre image et là vous refaites une photo et vous en faites une série comme ça et vous pouvez en faire trois mais plus vous en ferez plus vous aurez une image lisse à la fin trop lisse c'est pas forcément le but non plus là aussi en fonction du sujet j'ai qu'une chose à vous dire expérimenter au pire prenez trop de photos au développement enfin au développement ou à la retouche après vous pourrez toujours en virer au pire donc essayer déjà à la prise de vue d'avoir des sujets qui se superposent plutôt pas mal d'une photo à l'autre alors par exemple dans le cas d'un arbre les branches forcément vont pas superposer mais disons ne foutez pas une fois au milieu une fois à côté etc faites en sorte que les photos se ressemblent ensuite bah c'est tout con vous allez ouvrir toutes vos photos en tant que calques sous photoshop vous allez éventuellement les aligner un petit peu s'il ya un petit décalage de l'une à l'autre vous mettez tout ça dans un objet dynamique et vous le mélangez avec la règle moyenne j'ai essayé médiane j'allais dire médiane d'ailleurs moyenne ça marche j'ai trouvé que ça marchait mieux mais vu que c'est un clic au pire vous testez et donc vous allez faire la moyenne de toutes ces images et les éléments qui n'ont pas trop changé d'une image à l'autre vont rester cohérent sur votre image finale est ce qui a complètement changé va devenir flou alors c'est un flou très particulier c'est pas du flou de défocalisation comme on voit d'habitude sur les images sur sur les photos encore que vous pouvez essayer éventuellement de faire ça avec une faible profondeur de champ mais l'effet sera différent l'effet de rotation va aussi changer en fonction de la focale que vous allez utiliser alors hier je suis sorti j'ai fait quelques tests malheureusement bon ben c'est l'automne il fait moche il pleut il fait gris il n'y a pas de contraste les arbres sont nus enfin j'ai pas vraiment pu tester la technique à fond mais j'ai pris un arbre et là je l'ai fait à 35 mm là je les fais à 16 mm donc il y en a un qui tourne plus que l'autre donc c'est un truc à prendre en compte quand vous tournez autour de votre arbre essayez aussi de prendre un sujet qui se détache de son environnement s'il est dans un environnement chargé ça va être difficile de lui tourner autour ou alors il ya des éléments du décor qui vont empiéter dessus un arbre au milieu de tout un tas d'autres arbres qui lui ressemblent ça va être peut-être difficile de faire sortir quelque chose donc tester différentes focales surtout tester différents sujets parce que encore une fois mulhoff a photographié des arbres si tout le monde se met à ne faire que des arbres ça va vite devenir chiant donc éventuellement essayer de trouver d'autres sujets par exemple il ya un truc auquel j'ai pensé mais j'ai pas eu l'occasion d'y aller à une heure de chez moi à peu près il ya une vieille tour de guet du moyen-âge donc la vieille tour en pierre alors elle a été restaurée et machin et c'est une tour en pierre et elle est ronde genre le la tour typique de ce qu'on imagine pour un château fort quoi avec des créneaux au dessus et tout le merdier ça c'est le genre d'objet vous tournez autour elle a son axe de symétrie machin vous pouvez faire quelque chose c'est un exemple mais mulhoff sur son site que vous pouvez toujours aller voir l'a fait avec des objets par exemple qui ne sont pas qui n'ont pas cet axe de symétrie par exemple le cheval de carousel mais le but c'est ce qu'il explique dans sa démarche artistique et je comprends cette démarche artistique le but c'est de laisser une impression de l'objet ce qu'il explique c'est que quand vous voyez quelque chose bah là tout de suite vous vous en rappelez tout mais vous vous y revenez dans votre tête quelques heures après vous n'avez plus qu'une impression de l'objet vous avez oublié plein de détails vous n'y avez juste pas accordé d'attention et votre cerveau essaye de reconstituer l'objet à partir des quelques bribes dont il dispose et donc vous ne voyez pas l'objet vous n'avez vous avez une impression de l'objet et c'est ça qu'il essaye de montrer dans les images et j'ai trouvé ça plutôt intéressant finalement c'est déjà ce que ce que faisaient les peintres impressionnistes début du siècle l'idée que vous devez revenir l'idée que vous devez retenir de cette technique c'est que c'est de l'impressionnisme et que si vous voulez tenter l'impressionnisme en photo ça c'est un bon début alors j'ai voulu essayer ça avec un portrait mais j'ai pas pu parce que j'avais personne pour faire cette photo mais imaginez que vous faites la même chose avec quelqu'un donc vous lui vous lui tournez autour alors je suggérerais par contre que le quelqu'un tourne avec vous si vous voulez à la fin quand même un peu reconnaître son visage mais forcément d'une pause à l'autre il ou elle va un peu bouger et ça va aussi vous donner cette impression de flou vous pouvez aussi essayer peut-être sans encadre serré s'il ya quelqu'un qui veut tenter poster la photo sur facebook par exemple ça serait très sympa vous faites une série de portraits de la même personne mais en lui demandant chaque fois de tourner la tête et de revenir par exemple vous faites une photo vous demandez de tourner la tête et de revenir histoire qu'elle reste pas complètement immobile et qu'elle ait eu l'occasion un peu de bouger et vous faites une quinzaine une vingtaine de portraits de cette personne donc toujours avec la même expression faciale mais avec de légères différences dans le visage qui vont faire que sur la photo résultante on va avoir une impression de ce visage mais pas le visage exact vous avez peut-être déjà vu utiliser cette technique avec je sais plus qui a fait ça ils ont utilisé je sais pas dix mille portraits de d'une ethnie particulière ils ont mélangé les portraits ils en ont fait la moyenne ils ont dit voilà ça c'est le visage moyen d'un je sais pas d'un européen d'un africain d'un nord américain d'un machin voilà quelque part aussi vous ne voyez pas un visage vous voyez une impression de visage mais une impression de visage moyen celui de le visage de tout le monde en fait bon voilà bah ça ça pourrait je voulais expérimenter ça en photo le problème c'est que là le j'ai personne sous la main donc je vous donne cette idée si vous savez pas quoi faire comme photo les prochains jours là vous avez une expérience à faire et montrez moi éventuellement ce que ça donne c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui c'était arnaud thierry depuis une version on peut modifier du studio de poche je vous dis à la revoyeur il dit il dit j'ai rien il dit il dit